La invitation à intervenir dans les travaux de votre congrès. Prendre part pour moi à votre congrès, comme d'ailleurs au congrès des fédérations ou d'organisations territoriales, Union départementale, comités régionaux, Union locale de la CGT, c'est toujours pour moi un moment important d'échange, de partage et aussi d'amitié et de fraternité. Aussi, je serai très heureux de rester avec vous ce soir à la soirée fraternelle. Votre expérience syndicale et sociale, c'est aussi l'histoire de la CGT. Il y a sans doute des moments plus importants que d'autres où il est utile d'analyser l'actualité avec l'éclairage de l'histoire, même si elle est très récente au regard de la qualification qu'en font les historiens eux-mêmes. Je profite de cette tribune pour adresser mes voeux les plus chaleureux et fraternels, de santé et d'amitié à Louis-Dianney et Georges Ségui, qui auraient aimé, vous le savez, être parmi vous cette semaine et avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est de Bernard, vous avez eu, il est en grande forme et même maintenant, abonné à vie nouvelle. L'ensemble des débats que vous avez eus au cours de la préparation de votre congrès, qui se retrouvent dans votre document d'orientation, dans vos discussions et dans votre vote, maintenant à Saint-Etienne, traverse toute la CGT et ses organisations. Il concerne aussi bien les actifs que les retraités. Ces débats sont légitimes, ils sont nécessaires, ils sont utiles, ils sont la traduction d'une organisation syndicale vivante qui cherche en permanence à répondre aux attentes de ces syndiqués et, si possible, d'anticiper les évolutions. Nous devons être attentifs à ce que la CGT, que nous continuons de construire ensemble, répondre aux besoins de tous ces syndiqués collectivement, mais aussi à la spécificité de chacune et chacun d'entre eux. Avant d'en venir au débat qui anime votre congrès, permettez-moi d'abord de faire un rapide tour d'horizon de la situation économique, sociale et politique. Celle-ci détermine en partie les aspirations des salariés, des retraités et des privés d'emploi d'aujourd'hui, ainsi que les enjeux auxquels nous avons à répondre. Je l'ai dit, vous le savez, lors de notre dernier comité confédéral national, l'actualité en France en ce début d'année 2014 marque une accélération et des ruptures politiques qui confirme la nécessité d'une intervention sociale de haut niveau de la part des salariés, des retraités et des privés d'emploi. Le MEDEF, son nouveau président en tête, est entré en campagne il y a plusieurs mois déjà. Depuis son élection, le président du MEDEF se focalise sur trois sujets. La baisse du coût du travail, le transfert des cotisations sociales vers l'impôt et le respect des 3% de déficit fixés par la Commission européenne. Ce sont ces orientations qui ont été reprises par le président de la République dans le cadre du pacte de responsabilité que j'ai qualifié de deal personnel entre François Hollande et Pierre Gattaz. Cette nouvelle méthode de conduite des affaires publiques est très grave pour la démocratie. Elle nie le rôle du gouvernement et celui du Parlement. La méthode contribue à mettre dans la tête des Françaises et des Français qu'il n'existe qu'une seule voie possible pour sortir de la crise, celle de l'austérité et du renoncement au progrès social. C'est la négation du rôle noble de la politique comme moyen de construire collectivement notre société. C'est la poursuite de cette fuite en avant vers de nouvelles régressions sociales, des régressions qui conduisent à la désespérance et permettent aux idées d'extrême droite portées par le Fonds national de progresser. Les sentiments de peur de l'autre, de repli nationaliste, de défiance et d'égard de la démocratie progressent dans l'opinion des Françaises, des Français et non forcément des salariés. Les idées d'extrême droite ont une constante à travers l'histoire. Elles véhiculent une conception de la société basée sur l'autoritarisme, la limitation de la démocratie, le libéralisme économique associé à un protectionnisme nationaliste, le racisme et la xénophobie. C'est sur ces bases fondatrices que s'appuie aujourd'hui le Fonds national qui adapte son discours en utilisant les peurs et les fragilités sociales engendrées par la crise. Un des principaux dangers réside d'ailleurs dans la stratégie qui est la sienne de se réclamer du peuple en reprenant à son compte, à travers un discours simpliste, l'expression des difficultés rencontrées par le plus grand nombre, notamment le plus grand nombre de salariés et de retraités. Le Fonds national profite de l'absence de décisions politiques propres à ouvrir des perspectives de progrès social pour sortir de la crise et y cherche à se présenter comme le rassemblement des mécontents. Le syndicalisme ne peut pas rester spectateur de ce qui se joue au niveau politique et qui concerne la vie et l'avenir des salariés, y compris dans la perspective des échéances politiques. La CGT porte des valeurs universelles, de solidarité, de fraternité, d'égalité, de respect entre les salariés. C'est forte de ces valeurs qu'elle a engendré et engagé avec d'autres organisations syndicales. Le monde associatif, dans une bataille au quotidien contre l'extrême droite. Vous le savez, nous le savons, seule l'intervention et l'action des salariés, des retraités, des privés d'emploi, sous des formes multiples, permettra de changer la donne. Montrer qu'il existe des alternatives, les mettre en débat avec les salariés, leur permettre de faire irruption sur le terrain social et le sens de notre stratégie. Augmenter les salaires, conduire une vraie politique d'investissement et de création d'emplois sont les priorités des salariés aujourd'hui. Ce sont aussi les deux leviers essentiels permettant de financer durablement notre protection sociale et nos services publics. Actifs, retraités et privés d'emploi doivent pouvoir se retrouver solidairement dans le printemps des mobilisations que nous construisons. Ils auront une nouvelle fois l'occasion de se mobiliser dans une dimension européenne et internationale, notamment le 4 avril prochain, à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats, de ces 80 organisations pour la première fois en Europe et bien entendu le 1er mai prochain. Dans une interview au Figaro la semaine dernière, Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie et des Finances, annonce un vaste plan d'économie pour financer des cadeaux faits au patronat et donner des gages à Bruxelles. Il qualifie lui-même de plan le plus ambitieux de le site qui ait été jamais pensé et mis en œuvre dans la Ve République. S'engager dans un tel renoncement politique est, je veux le redire ici, irresponsable. Les salariés, les retraités et les privés d'emploi ne sont pas ça comme nous parce qu'ils le vivent dans leur vie et dans leur travail. Que les exonérations fiscales et sociales accordées aux entreprises pour créer de l'emploi, ça ne marche pas. Ce qu'ils appellent baisser le coût du travail est devenu un deuil. En clair, cela veut dire, et disons-le, baisser la rémunération du travail, des salaires et des pensions, réduire le financement de la sécurité sociale. De formidables transferts sont opérés depuis les cotisations sociales des entreprises vers la fiscalité, depuis l'impôt des entreprises vers les impôts des ménages. Au-delà de ces gigantesques transferts, la question posée est est-ce que le travail peut-il encore payer le hors-travail ? La fin des cotisations familiales pour les entreprises marque une véritable rupture dans le mode de financement d'une des branches de notre sécurité sociale. En décidant de transférer le financement de la politique familiale sur les ménages, le président de la République remet en cause le socle de protection sociale issu du Conseil national de la résistance en s'attaquant à un de ces deux fondements. Le financement de la protection sociale par le travail, mais également le principe d'universalité de la protection sociale. Ce serait, disons-le, une rupture franche avec le pacte social que vos générations ont contribué à construire. La CGT, vous le savez, y est totalement opposée. Pour leur part, les salariés et les retraités commencent à comprendre que ce sont eux qui vont payer très lourdement la facture annoncée par le président de la République. Le montant actuel des exonérations sociales et fiscales accordées aux entreprises est maintenant de 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros d'aides publiques payées par l'impôt et sans aucune évaluation de leur efficacité versées aux actionnaires. 200 milliards d'aides publiques qui sont par contre très efficaces pour l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires. 200 milliards. C'est dix fois le déficit annuel des caisses de retraite. C'est trente fois celui de l'assurance maladie. Des déficits que l'on nous présente comme abyssaux et qu'on demande aux retraités et aux salariés de combler en pénalisant les générations futures. Une des premières mesures qui va toucher les retraités actuels et futurs, c'est le gel de la valeur de service du point des retraites complémentaires Agir et Arco. Cela en application de l'accord du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires des salariés du privé que la CGT, vous le savez, mais disons-le, n'a pas signé. Concrètement, cela signifie une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour les pensionnés actuels. Et cela va s'ajouter à la baisse du pouvoir d'achat résultant du report de la revalorisation des pensions du régime de base du 1er avril au 1er octobre. Les difficultés de nombre de retraités et pensionnés vont s'aggraver et certains qui étaient jusqu'à présent épargnés vont à leur tour connaître des fins de mois difficiles. Les veuves et les retraités dont les pensions sont déjà scandaleusement inférieures à celles des hommes seront encore une fois davantage pénalisées. Ce n'est pas ainsi que l'on va relancer l'économie du pays. Et pour relancer l'économie du pays, il va falloir pourtant compter avec les retraités. Bien souvent présenté comme une charge pour la société, le nombre des retraités et leur implication dans la vie sociale et économique du pays est au contraire une richesse. Nous vivons une situation inédite. Depuis le début de l'humanité, l'allongement de la durée de vie conduit à ce que quatre générations se côtoient en masse, dont deux en retraite. Ce phénomène nous oblige à repenser l'organisation et le développement de notre société en fonction de cette donnée. les plus de 60 ans représenteront 30% de la population d'ici seulement une quinzaine d'années. L'activité bénévole développée par les retraités durant les 25 à 30 ans que va durer la retraite devient essentielle pour la cohésion sociale et la solidarité entre les générations, entre le vivre ensemble. Contrairement à ce qu'on pouvait nous laisser croire parfois, nous ne sommes pas face à un conflit de générations avec des jeunes individualistes et des retraités qui ne comprendraient plus la jeunesse d'aujourd'hui. Cette vision des choses qui n'est pas nouvelle est totalement erronée. Ce que souhaitent les jeunes générations, c'est de compter, d'être entendus, de ne plus, de ne pas être invisibles. Les plus jeunes d'entre nous sont demandeurs d'une solidarité entre les générations. Elle est d'ailleurs de plus en plus effective au niveau économique puisque les retraités sont bien souvent amenés à aider financièrement leurs enfants ou leurs petits-enfants, parfois les deux, qui vivent dans la précarité, les bas salaires et les problèmes de logement. La solidarité entre les générations est un enjeu essentiel dans la société. Dans l'entreprise, c'est aussi, je veux le dire ici, un enjeu dans la CGT et j'y reviendrai. A ce stade, je voudrais dire un mot du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement sur laquelle, vous le savez, la CGT a porté un avis. Sur l'appréciation générale du projet de loi, nous avons dit qu'il allait dans le bon sens. La volonté de changer le regard de la société sur le vieillissement est un progrès réel. Ce progrès, nous y sommes pour quelque chose. Par contre, nous regrettons la disparition du terme « retraités » qui fait place à la personne âgée en contradiction avec l'objectif de la loi qui, lui, élargit le champ de la perte d'autonomie à l'ensemble des retraités. Toute une partie de la loi correspond aux revendications de la CGT et notamment du UCR et aux militants retraités qui se sont beaucoup impliqués pour faire valoir l'intérêt des retraités et pour peser sur le contenu du projet de loi. La prévention Les droits fondamentaux des retraités et des personnes âgées Le respect de la dignité L'information Les aides adaptées La liberté d'aller et venir La diminution des restes à charge Le soutien à domicile La professionnalisation des salariés La reconnaissance des aidants Le recours aux assurances privées prôné par Nicolas Sarkozy et quelques membres de sa famille dans le précédent mandat présidentiel a été, vous le savez, écarté. D'autres objectifs de la CGT n'y figurent pas. L'aide à l'autonomie n'est toujours pas dans la sécurité sociale alors que nous souhaitons voir pris en compte le handicap de la naissance à la mort. La barrière d'âge n'est toujours pas supprimée. On est une personne handicapée avant 60 ans ayant droit à des prestations liées au handicap. Après 60 ans on devient personne âgée ayant droit à des prestations liées à l'âge beaucoup moins favorables. Pourtant la loi de 2005 sur le handicap donnait 5 ans pour supprimer cette différence. La notion de grand service public de l'autonomie n'est pas abordée. Enfin et surtout le financement cela a été dit de ce projet de loi par la seule contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie soit 645 millions d'euros n'est pas à la hauteur des ambitions du projet et de la réponse aux besoins des personnes âgées. Par ailleurs le fait de repousser la partie concernant les EHPAD dans un deuxième temps ne répond pas à l'urgence de la situation. Les enjeux financiers sont encore plus importants dans ce domaine. Actifs et retraités nous allons devoir intervenir pour que les financements soient à la hauteur des ambitions affichées. Les décisions que vous avez prises montrent la disponibilité des retraités pour agir. Nous avons besoin de gagner la participation et la solidarité des actifs aux actions prévues. Le dépôt des 110 000 cartes pétitions le 20 février dernier à l'Elysée est un premier effet marquant. Le 3 juin sera également l'occasion de faire entendre les revendications des retraités par une action qui s'annonce d'ores et déjà massive. Vous préparez cette journée avec beaucoup de dynamisme. Les rencontres que vous provoquez avec les adhérents retraités et au-delà sont déjà en soi une partie de la réussite de cette initiative. C'est ce qui permet de tisser les liens durables entre la CGT et les retraités et de poser la question de l'adhésion des retraités à la CGT même s'ils n'étaient pas à la CGT en étant actifs. C'est cette activité syndicale de contact qui permet de créer le lien social parmi les populations spécifiques de retraités. Votre activité syndicale prend nécessairement une forme différente de celle des actifs pour beaucoup d'autres. Vos actions sont partie prenante du processus de mobilisation qu'il nous faut construire et du plan de travail confédéral que nous avons mis en œuvre dès le lendemain de notre 50e congrès. C'est une démarche au long cours. Elle engage les actifs comme les retraités. Le premier des objectifs est de gagner l'intervention des salariés dans l'action en allant partout à leurs rencontres, en rendant la CGT disponible au débat, à la confrontation des idées, en partant des aspirations des salariés là où ils sont et comme ils sont pour construire avec eux les revendications les vues. Nous le savons, la crise et les renoncements politiques font disparaître certains repères collectifs. A nous donc de porter l'espoir, de donner du sens à ce que nous faisons en remettant au centre des enjeux celui du progrès social et d'une autre répartition des richesses créées par le travail. C'est le sens de notre campagne sur le coût du capital. Elle commence à porter ses fruits en suscitant la controverse, y compris dans le débat public. pour autant, le rassemblement des salariés dans l'action est une nécessité face aux prétentions et à l'arrogance du patronat. Comme vous le savez, vous y êtes vous-même confrontés, les conditions du rassemblement des autres organisations syndicales sont difficiles. Mais, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. partout où c'est possible, la CGT a pour ambition de créer les conditions du rassemblement dans des conditions et des configurations et des périmètres qui peuvent être différents. Je veux le redire ici. Le positionnement de la CGT ce n'est pas de choisir telle ou telle organisation pour en faire un partenaire privilégié ou de vouloir occuper une place centrale au sein du paysage syndical. Notre positionnement c'est de penser et agir par nous-mêmes et rechercher le rassemblement des salariés et des organisations syndicales. L'objectif est toujours le même, celui de l'efficacité syndicale dans l'intérêt des salariés et des retraités. Enfin, la condition de la construction d'un rapport de notre force en faveur du monde du travail c'est le renforcement de la CGT. Lors du dernier comité confédéral national nous avons pris la décision d'engager une grande campagne de syndicalisation. C'est avec notre presse une des questions à l'ordre du jour des neuf CCN décentralisés qui ont lieu en ce moment. Aller au renforcement de la CGT c'est bien sûr gagner de nouvelles adhésions mais c'est aussi arrêter d'en perdre. Rien que pour 2013 nous avons recensé plus de 41 000 adhésions mais nous en avons perdu autant. C'est pour certains ce sont des choix de plus être adhérents à la CGT ou pour d'autres des raisons majeures. Cette hémorragie est due aussi à un manque de continuité syndicale. La continuité syndicale c'est la continuité face à la mobilité professionnelle quand les salariés changent d'entreprise. C'est également la continuité du passage d'actifs à retraités. Ce constat n'est pas nouveau mais tout de même il faut que l'on se pose la question sur la pérennisation de nos adhésions parmi les actifs ainsi que sur notre syndicalisme en direction des retraités. Est-il normal d'avoir à réadhérer à la CGT suite à des changements de situation ? Pour les retraités bien souvent le changement de situation s'accompagne d'un changement géographique. On aurait du mal d'ailleurs à comprendre pourquoi on aurait un syndicat RATP en Bretagne. Il manque manifestement un monde opératoire et des outils permettant aux syndicats d'origine de transférer ou du moins d'informer les structures concernées pour pérenniser la syndicalisation. Il nous faut travailler un dispositif permettant d'améliorer la continuité syndicale tant pour les actifs que pour celles en direction des retraités. C'est à cela que nous travaillons en ce moment même. Comme pour les actifs, la première raison de se syndiquer à la CGT pour un retraité c'est pour défendre ses droits. Les revendications sont, je le sais, diverses. Dans certaines professions, certaines revendications sont liées à la défense des droits contenus dans les statuts qui lient actifs et retraités, notamment en termes de santé, de protection sociale et de régime de retraite. Mais le syndicat doit aussi permettre le développement de l'activité revendicative au niveau du cadre de vie. Des questions ayant trait au logement, au transport, à la mobilité, à l'accès à la santé ou à la culture. Le rôle de la CGT n'est-il pas avant tout de permettre aux retraités de pouvoir se rencontrer sur les lieux de vie sans pour autant nier les liens existants et nécessaires avec certaines professions. finalement, en termes de structuration, les discussions qui vous animent sont aussi celles qui animent toute la CGT. La meilleure structuration est celle qui permet aux retraités de mener une activité syndicale répondant à la diversité des situations et des aspirations et à agir en convergence avec les actifs. C'est donc à vous, en tout premier lieu, de répondre à cette question. Enfin, je voudrais dire un mot de la place des retraités dans la CGT que nous avons esquivée lors des débats de notre dernier congrès. Ainsi, la modification statutaire proposée au vote du congrès et consistant à passer à 1% des pensions de la cotisation des retraités était une évolution a priori consensuelle. mais, comme tout ce qui est consensuel, ça a mis en lumière ce déficit de débat sur la classe et le rôle des retraités dans la CGT. C'est à cela que nous devons répondre ensemble maintenant. Vous le savez, une commission a été mise en place lors du dernier comité confédéral national pour mettre en œuvre la résolution proposée par Bernard Thibault et votée par le 50e congrès. Cette commission devra, bien évidemment, organiser la réflexion collective et proposer des modifications statutaires en vue de notre 51e congrès. C'est d'ailleurs la raison de sa composition. C'est aussi sa raison d'être. Mais au-delà de ses objectifs d'ordre statutaire, le débat devrait être, doit être, une opportunité pour toute la CGT de réfléchir au sens du syndicalisme retraité dans la CGT et plus particulièrement, plus largement dans le paysage social. Prenez-y toute votre place. Prenez toute votre place dans la CGT pour y mener une activité syndicale à la fois spécifique et convergente. Soyez à l'initiative pour transmettre vos savoirs, vos expériences, mais également vos espoirs. m'ont pas pour donner des leçons de syndicalisme aux plus jeunes, mais pour jeter des ponts entre toutes les générations de syndiqués. Et oui, je le dis une deuxième fois, la question du vivre ensemble se pose aussi dans notre CGT. Pour ouvrir les chemins vers des conquêtes sociales, il va nous falloir gagner tous ensemble. Tous ensemble pour que vive et grandisse notre CGT. Tous ensemble pour que vive ce deuxième congrès de l'UCR. Merci à vous. Applaudissements Nous allons prendre la pause. Alors, il est 16h26, donc on va mettre 16h55, d'accord, une demi-heure. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire avant le réconfort de ce soir. Donc, je vous rappelle, d'abord, premièrement, respectons les horaires, on a commencé un petit port. de ce soir, c'est un petit port. 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 Merci.